Musique Bonjour, je m'appelle Alicia, je suis d'origine de Châtellerault, maintenant je vis du côté de Poitiers. Alors, je m'appelle Jacquie Deforges, j'habite à Poitiers, en Nouvelle-Aquitaine. Musique Je suis rentrée en Équipe de France en 2005 à peu près, j'ai fait une petite pause et je suis revenue en 2011 pour faire les Jeux Paralympiques jusqu'en 2014 à peu près. Alors, je suis restée en Équipe de France de 2004 à 2018, ça représente 14 ans. Musique Ma spécialité, ça a été le 100 mètres brasse, le 100 mètres crawl, un peu plus aussi le 4 nages, que j'ai fait un petit peu, mais surtout la brasse. Alors, au début de ma carrière, ma spécialité, c'était la brasse et au fur et à mesure des années, je me suis perfectionné sur les 4 nages. Donc, 200 et 400 4 nages, plus 50, 100, 200 brasses. Musique Alors, mes plus beaux souvenirs, ça a été mon premier, mes premiers championnats du monde en Belgique, où j'ai fini première et deuxième. Donc, j'ai été très très contente. Donc, ça a été mon plus grand et plus beau souvenir. Même si mon entraîneur n'était pas là, mais avec les autres soutiens de tout le monde. Voilà, donc en sachant que j'ai acquis d'efforts, j'étais toujours avec moi. Donc, c'était aussi mon pilier. Donc, mon poteau, ça a été beaucoup de choses pour moi. Alors, mon meilleur souvenir en équipe de France, c'était le titre de champion du monde qui a été... Le premier titre de champion du monde en 2013 en Nouvelle-Calédonie, car c'était le lendemain de mon anniversaire. Et comme c'était l'année après ma tentative aux Jeux Paralympiques, à laquelle je n'avais pas eu ma sélection, l'important pour moi, c'était de pouvoir rebondir. Et ce titre m'a vachement ému, car en début de saison, je m'étais dit, il faut rebondir et il faut tout donner pour atteindre un objectif et pouvoir se relever. Voilà, donc c'est le titre de champion du monde en 2013 en Nouvelle-Calédonie, devant le public français en plus. Et ça, c'était cool. Alors, j'ai obtenu mon CAP Petite Enfance, je suis maintenant assistante maternelle à mon domicile. Et en plus de ça, je peux m'occuper de mes enfants et être beaucoup là pour eux, parce que ça grandit très très vite. J'ai fait construire, j'ai ma propre maison, toujours avec mon conjoint, ça n'a pas changé, toujours là pour moi. Alors, je travaille au CREPS de Poitiers comme assistant d'éducation, donc je surveille l'internat des basketteurs, tennis et tennis de table des différents pôles qui existent au CREPS de Poitiers. Et à côté de ça, je travaille au Stade Poitiers de Natation comme entraîneur de natation. Et aussi, j'interviens sur le pôle régional sport adapté natation, le PERF. Ma vie personnelle, je suis maman de deux petits garçons, âgés de 5 et de 1 an, qui me comblent de bonheur. Depuis que je suis devenue maman, j'ai complètement changé sur beaucoup de choses. Envie de changer, de changer mentalement. Je vais dire qu'en gros, je prends plus soin et je fais beaucoup attention à beaucoup de choses, parce qu'en fait, on réalise que la vie est très très chère, donc on fait tout pour eux. Donc, on va dire qu'on apprend le zéro déchet à nos enfants, on apprend beaucoup de choses. Donc, après, c'est la vie d'être maman, de s'occuper des garçons non-stop à la maison. Alors, du côté personnel, je suis toujours célibataire et j'habite un petit appartement sur Poitiers. J'aimerais bien créer une structure qui regrouperait sport adapté en 10 sports et personnes valides pour qu'ils développent des capacités aquatiques en vue de pouvoir se débrouiller seul dans ce milieu. Le sport, ça n'a pas été trop d'actualité. J'ai quand même essayé cette année mes suites au Covid-19, où il faut que tout le monde reste bien chez soi. Je faisais du taïsio, car mon fils, mon plus grand, fait du judo. Donc, son entraîneur m'a dit, viens, il y a du taïsio, tu verras, c'est génial. C'est ce que j'ai testé. C'est vraiment autre chose que la natation. C'est plus physique et tout. Donc, voilà. C'est un mélange de judo et du cardio. Donc, c'est vraiment bien. Ça se défoule et tout. Ça fait énormément du bien. C'est vraiment autre chose que la natation. Ce n'est pas du tout la même sensation. Ce n'est pas du tout le même rythme. C'est vraiment différent. Après, c'est très, très bien. Maintenant, reprendre la natation, je ne sais pas. Est-ce que j'ai vécu des bons moments ? Et voilà. Donc, je préfère garder en tête ces bons moments-là. Et puis, de toute manière, vu que mon corps a énormément changé, je vous avoue, me mettre en maillot de bain maintenant, non, ce n'est pas possible. Alors, je pratique toujours de la natation à raison de cinq fois par semaine. Enfin, vu la période actuelle, pas trop en ce moment. Mais autrement, en période normale, je nage cinq fois par semaine. Et autrement, je me suis mis à la course à pied. Je cours trois, quatre fois par semaine. Alors, le petit conseil que je pourrais donner, c'est que le fait qu'avec le sport adapté, il y a eu beaucoup de choses. Ils m'ont aidé à avoir mes diplômes. Ils m'ont aidé à évoluer et tout. J'ai pu en profiter énormément et tout. Donc, le seul petit truc où j'ai eu beaucoup de mal, c'est quand tout s'est arrêté. Parce qu'en fait, on est dans une vie réelle. Après, mon conjoint m'a beaucoup aidé. Parce que moi, j'ai dû arrêter suite à ma grossesse. Donc, heureusement, mon conjoint a été là beaucoup pour me soutenir. Parce que je n'étais pas très bien. Mais autrement, après, me reconstruire hors de la natation. Ça a été très, très dur. Donc, j'espère que vous pouvez en profiter à fond le plus possible et tout. Mais le seul petit truc, réfléchissez à ce que va être l'avenir après le sport. Alors, comme conseil que je pourrais donner aux sportifs du sport adapté et qui envisagent une carrière au niveau, c'est de croire en leur projet et de réaliser leurs rêves. Qu'ils s'éclatent dans ce qu'ils font. Et avec un maximum de plaisir.